Voilà, Uteam sur Node-RED. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai donc voulu vous parler de Node-RED, qui est un extraordinaire logiciel. Vous allez le voir dans le cours de cette présentation. Normalement, à la fin de la présentation, vous aurez tous envie de l'acheter, enfin, vous avez envie de l'utiliser, vous n'avez même pas besoin de l'acheter, vu que c'est un logiciel qui est gratuit, open source, et disponible sur à peu près n'importe quoi. Donc, je m'appelle Anna Gervasi, comme vous pouvez le voir, et vous avez ici le lien de mes réseaux sociaux, si jamais ça vous intéresse. Avant de vous parler de Node-RED, je vais vous parler de qui je suis. Parce que ça peut éventuellement être utile, et pour vraiment vous montrer qu'il n'y a pas besoin de faire de la programmation, d'avoir des formations en électronique ou autre, pour pouvoir faire les genres de choses que je vais vous montrer. Parce que moi, dans mon cas, j'ai fait une formation en chimie, à finalité de biochimie, à la haute école de la province de Liège. Donc, une formation de 3 ans. Puis après, je me suis dit, tiens, finalement, les études, c'est assez rigolo. Donc, je vais continuer à en faire. J'ai fait donc la passerelle vers l'université de Liège, en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire. Et après un an de master, j'ai, avec deux professeurs, fait un laboratoire qui s'appelle le Bot-à-Bot-Lab. Donc, j'ai interrompu mes études pendant un an pour aller bosser au B22, le bâtiment botanique à l'université de Liège, pour faire le Bot-à-Bot-Lab. Donc, en gros, c'est un laboratoire de bioautomatique. Et pendant trois années, j'ai fabriqué des appareils qui permettent d'automatiser les manipulations de laboratoire et de pouvoir améliorer la répétabilité des expériences en laboratoire. Donc, en gros, toutes les manip qu'on a au labo, où il faut piter, il faut prénager, tous les trucs chiants, on essaie de fabriquer des robots pour automatiser ça. Là, par exemple, c'est un des premiers appareils que j'ai fabriqué et que j'ai publié. Et ici, c'est un photobioreacteur automatisé qui est open source et qui est fait à partir de pièces imprimantes 3D. Donc là, par exemple, vous voyez des pompes qui sont des pompes péristaltiques imprimantes 3D. Et le but de l'appareil, c'est de pouvoir maintenir une culture de micro-algues à une concentration constante. Et ça, pour plein de choses, c'est super pratique. Et ça, ça se fait de façon totalement autonome. Donc, en fait, on prépare notre culture. On lui dit go, vie ta vie, reste à telle valeur. Et la machine fait de toute façon automatique. Et l'automatisation est gérée via l'Audrey. Puis quitte à manipuler des liquides, j'ai fait un autre appareil qui, du coup, permet aussi de... Qui, en fait, est dérivé du photobioreacteur et qui, lui, est capable de manipuler des liquides allant du micro-litre au litre. Donc, en fait, c'est une sorte de manipulateur de liquide modulaire où on peut venir brancher sur la carte de contrôle soit un injecteur seringue, soit des pompes. On peut faire plein de conformations différentes. Et on dit à l'appareil, j'ai mis trois pompes. Il va automatiquement les calibrer. Et plus tard, quand on va faire une manip, on peut lui donner des scripts en lui disant, mets un millilitre, attends une heure, remets un millilitre. On lui dit de faire ce qu'on veut. Et l'appareil le fait. Et tout ça est pilotable à distance, sur ordinateur, sur téléphone. Une fois de plus, grâce à nos drennes. Et c'est sur quoi je bosse actuellement. C'est un microscope automatique. Akis Autonomous Cell Imaging Station. Qui, en fait, est un microscope qui ne faut plus DIY, comme vous voulez. Encore de l'impression 3D par-ci, de l'impression 3D par-là. Ça, si vous avez déjà un petit peu bidouillé avec de l'impression 3D, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est simplement le châssis d'une imprimante 3D qui a été modifié. Et le but de cet appareil, c'est de pouvoir, en fait, faire des analyses microscopiques de façon autonome, une fois de plus. Et de pouvoir prélever les échantillons, rajouter des fixateurs, faire des micrographies et analyser les micrographies pour mesurer les cellules automatiquement, regarder leur longueur, leur largeur, leur couleur. Éventuellement même, mesurer leur motilité. C'est sur quoi je vais éventuellement peut-être faire une thèse, si je suis financé, de pouvoir, en gros, déterminer le déplacement des algues en fonction de la lumière pour voir comment est-ce qu'elles évitent d'avoir des surplus d'énergie, des surplus de lumière. Soit, ça, c'est un microscope automatique. Et après, après ces trois années, parce que j'ai interrompu mes études pendant un an, donc après avoir fait un contrat d'un an, qui a été renouvelé en deux ans, qui a été renouvelé en trois ans, à un moment, il faut quand même finir le diplôme. Et donc là, j'ai repris des études en bioinformatique, toujours en Université de Liège, bien entendu. Et en parallèle de ça, en fait, je suis également administrateur de l'Ockerspace de Liège. J'imagine que l'Ockerspace, pour certains d'entre vous, c'est un truc que vous connaissez déjà. Et je suis également streamer et youtubeur sur mon temps. Voilà, par exemple, les chaînes sur lesquelles je suis, on peut me retrouver sur Internet. J'ai ma chaîne Twitch, dans laquelle je stream deux fois par semaine, le mardi et le samedi, généralement, où en fait, je monte ce que je fais à mon boulot, j'explique comment faire de l'automatisation, j'explique comment faire de l'IoT, et de faire tout ça en bricolant vraiment avec des trucs qu'on trouve sur AliExpress, Amazon, tout ce que vous voulez. Vraiment tout simple et accessible à tous. Et sur YouTube, c'est là où je mets les résumés de mes lives, il faudrait que j'ai le temps de les monter, ou alors faire des tutos ou des cours, parce que je donne également des cours de bioautomatique dans mon université. Et donc, c'est un moyen de pouvoir partager tout ce que j'ai appris par moi-même. Mais du coup, c'est quoi l'Odreb ? Parce que là, je monte des appareils qui sont automatisés, je vous dis, c'est génial. Du coup, on peut aller taper sur nous, dred.org, et aller voir sur le site, et on tombe sur cette page-là, que j'ai un tout petit peu modifiée pour mettre une petite vidéo d'explication qui vous expliquera un petit peu mieux en quoi compter ce logiciel. Donc, je pense que mon mois du passé pourra mieux vous l'expliquer en deux petites minutes. Salut à toi, bonne bricoleur ! Tu veux savoir programmer comme un prompt, mais tu ne souhaites pas programmer ? Ne t'en fais pas, j'ai la solution ! Connecter un nœud rouge, aussi appelé « nœud red », dans le langage de Shakespeare. Avec le red, tu peux tout faire ! Automatique, auto-vaccination, monitoring, Internet, collecter, bioté, réseau neurone de la foule de son du cadre, succès à l'affaire, retour au red cremé, et une à l'autre ! Le saviez-vous ? Car en deux, il y a de 50% des supercalculateurs les plus puissants au monde tournent sur notre red. Tout ce programme est tellement performant et adaptable qu'il a déjà été utilisé pour hacker sans la moindre difficulté le print à gauche. La NASA le déteste ! Mais voyons plutôt ce qu'en pensent ces utilisateurs. Compte qui ? Avant, pour savoir si la lumière était allumée dans ma maison, je devais lever ma tête et ouvrir les yeux, ce qui me causait moult torticolies. Désormais, je peux directement avoir cette information capitale depuis mon téléphone cellulaire ou mon ordinateur personnel de bureau. Je suis une tradeuse de crypto-monnaies disruptives reposant sur la bloc de chaîne. Avant, je ne pouvais pas dormir car je devais suivre sans arrêt le prix du... Mais de quoi ? Avec Node-Red, j'ai pu automatiser mon trading et je peux désormais dormir plus de 25 heures par jour. Depuis que j'utilise Node-Red, j'ai observé une façon notable de la taille de mon pénis. Saviez-vous que Node-Red d'antissolviste recommande Node-Red à leurs patients ? Bonjour, je suis M. Véreux et je vous assure que tous les messages sont 100% vérifiés. Alors n'attendez plus, envoyez Node-Red au 81212 et vous entoutez de la réduction extraordinaire. Pas extraordinaire ! Node-Red vous serez offert pour la modique somme de 0 euro. Waouh ! C'est vraiment bon marché ! Alors n'attendez plus, Node-Red au 81212, Node-Red Node-Red au 81212. La vidéo n'a sponsorisé par Node-Red. Ce logiciel est gratuit et transmis sans garantie. Les nombres renvoisables. Un agrandissement du pénis n'a été observé que chez un utilisateur sur 10 000. Le piloteau demande que vous n'allez bien dans la taille de logiciel. Mangez 5 000 euros par jour et n'oubliez pas d'appliquer les gètes barrières. Voilà, maintenant vous avez une meilleure idée de ce que peut faire ce logiciel, donc absolument tout et il n'y a qu'une partie de la vidéo qui est mensongère parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire de façon thomatisée et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. On ne peut pas vendre un pénis plus grand ? Une personne sur 10 000, donc je peux tenter ta chance. Donc je vais un peu vous expliquer comment j'ai découvert ce logiciel, comment a commencé cette extraordinaire histoire d'amour qui fait que désormais je suis le grand gourou proclamé de cette secte. La première chose, en gros, c'est que, comme je vous ai expliqué, j'étais à l'origine, j'ai une formation de biologiste et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'électronique, la programmation et que j'ai voulu un petit peu me former moi-même dans cet univers-là, quand on tape à prendre la programmation sur Internet, on tombe sur ces deux machins-là quasiment à tous les coups. C'est le Raspberry Pi et l'Arduino. Et avec le Raspberry Pi, on peut s'amuser à jouer avec Linux, à faire des serveurs et avec l'Arduino, on peut s'amuser à programmer des microcontrôleurs pour pouvoir piloter des capteurs, des LED et pouvoir commencer à interagir avec le monde réel. Et les deux fonctionnent assez bien ensemble vu qu'on peut avoir un qui permet d'interagir avec le monde réel, et lui qui permet de faire sens de ces valeurs-là pour les enregistrer dans une base de données ou créer des scénarios d'automatisation. Sauf que l'Arduino, il y a un problème. Il fonctionne qu'en USB et donc quand vous en avez un, il n'y a pas de problème, vous le branchez à votre ordinateur, c'est génial. Quand vous en avez 50, ça fait quand même beaucoup d'USB. Et c'est pour ça que je me suis rapidement intéressé à deux autres cartes, les ESP32 et les ESP4366 qui sont comme des Arduino, en plus performant, en moins cher et avec du Wi-Fi et du Bluetooth. Et alors, maintenant, on peut commencer à les piloter à distance. Sauf que quand on a un débutant, comme ce que j'étais et ce que je fais toujours, qui n'a pas eu de formation en programmation, recommencer à gérer des protocoles de communication, faire un dashboard avec une page HTTP, devoir faire du... faire un page HTML, du CSS et devoir jouer avec tous ces trucs-là, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement chronophage. Et du coup, j'ai commencé à trouver un moyen, à chercher un moyen de pouvoir faire un truc qui marche, mais sans que ça soit compliqué, parce que je suis fait néant. et je suis tombé en me baladant sur RaspiOS, qui est la version Linux qui est donnée par défaut dans Raspberry Pi, et je tombe sur un petit logiciel rouge ici, Node-RED, qui dit, voilà, un truc basé sur un flow qui permet de faire de l'Internet des objets. Je me dis, justement, je veux faire de l'Internet des objets. Cliquons là-dessus. Et la première chose que je fais en ouvrant ce logiciel, c'est me dire, ah oui, je connais ça, ça c'est Scratch, ça c'est le truc pour les enfants, ça c'est pour les bébés, pour qu'ils apprennent à programmer, on met des petits blocs, et puis voilà, on se limite à ça. Et c'est la première chose que je me suis dit, c'est, voilà, c'est super, c'est bien pour débuter, mais je pense pas que j'arriverais à faire des vrais trucs avec ce machin-là. Et c'est que quelques années plus tard, je me suis quand même réintéressé à ce logiciel et que je me suis dit, quand même, on va essayer de tester ce machin-là. Et après avoir fait mon premier flow, qui consistait à faire un peu de trucs d'automatisation, je me suis rendu compte que c'était pas Scratch, en fait. C'était bien plus élevé que ça et on peut vraiment faire des trucs, des trucs de fou. L'Oreal à la base, il servait à faire, à router des messages en MQTT. Donc le MQTT, c'est un protocole de communication machine vers machine, qui a été inventé il y a très longtemps de ça, par je ne sais plus qui parce que je n'ai pas fait mes devoirs. Mais en gros, l'objectif, c'était de faire parler des machines sur des réseaux qui peuvent être éventuellement dégradés, bas débit, et de simplifier la connexion entre plusieurs appareils. Et en gros, le principe de base de MQTT, c'est qu'on va avoir un serveur qui va tout centraliser, qui s'appelle, dans ce cas-ci, un broker et qui est Mosquito, pour prendre cet exemple-ci. Et on va pouvoir y connecter les appareils. Les appareils, ça peut être un ordinateur, que vous voulez, et ils se connectent de façon bidirectionnelle. Et l'idée, c'est que plutôt que de devoir dire, quand on veut envoyer un message à un appareil, de devoir connaître son adresse IP, de devoir connaître un port, et de devoir dire, moi, je veux cibler tel appareil en particulier, en fait, c'est le broker qui s'occupe de tout ça. Donc, vous pouvez avoir plein d'appareils qui sont éparpillés partout dans le monde, et quand vous voulez lui envoyer un message ou recevoir un message de cet appareil-là, en fait, vous allez avoir un système de topic payload, et c'est un peu comme un mail, comme une adresse, comme une lettre que vous envoyez par la poste. Le topic, c'est l'adresse à qui vous voulez envoyer un message, et le payload, c'est le contenu de l'enveloppe. Et donc, vous pouvez faire en sorte qu'un microcontrôleur parle à un microcontrôleur, donc vous pouvez envoyer un paquet de données qui passe par le broker. Vous pouvez évidemment avoir des systèmes d'exploitation et des architectures différents, donc vous pouvez très bien avoir un serveur dans le cloud qui va parler avec un ordinateur, et vous pouvez aussi faire en sorte qu'un appareil parle à plusieurs. Et donc, vous pouvez avoir, par exemple, un appareil qui envoie des mesures d'un capteur et récupérer ces mesures sur plein d'appareils différents. Donc, c'est un moyen, en fait, très puissant d'échanger des données et qui est, en fait, énormément utilisé quand on veut faire de la domotique ou de l'automatisation. Et donc, ça permet, en fait, à la base, l'idée de Node-RED, c'était de régler un des problèmes qu'avait le MQTT, c'est que si vous avez un microcontrôleur dans lequel vous programmez le topic à qui vous voulez envoyer le message, si vous voulez rajouter, pour prendre un exemple simple, c'est qu'imaginons qu'on a un microcontrôleur qui sert d'interrupteur. Et quand on appuie sur un bouton, il dit aux ampoules de votre maison de s'allumer ou de s'éteindre. Sauf que si vous rajoutez une nouvelle ampoule dans votre maison, il va falloir reprogrammer votre microcontrôleur pour lui dire « Coucou, il y a une nouvelle ampoule, il faut que tu lui parles aussi. » Même si on peut tricher et faire en sorte que l'ampoule récupère les bonnes infos, mais grosso modo, c'est ça le souci, c'est que quand on voulait programmer le microcontrôleur, on manquait de flexibilité quand on voulait changer la façon où les informations sont échangées. Et ce que nos Dreads étaient capables de faire, c'est qu'en gros, ils pouvaient prendre le message d'un appareil et le renvoyer vers un autre et même éventuellement des fois modifier les données. On pourrait imaginer, par exemple, on a un capteur qui nous sort l'humidité et la température, on le récupère, on extrait l'humidité et la température et on vient pousser l'humidité et la température dans deux bases de données séparées. À la base, ça servait à faire ça. Donc juste router des messages et puis en fait, vu que c'était on ne peut pas forcément se limiter au MQTT, on peut aussi parler à des API, on peut commencer à parler à des ordinateurs, à piloter physiquement des choses qui sont branchées en USB, en Cérial, en Modbus ou n'importe quoi. Et il y a plein de gens qui ont développé des nouvelles palettes, donc simplement, en gros, comme des bibliothèques en fait en programmation qui permettent d'automatiser des manipulations sans que vous, utilisateur final, vous ayez à programmer une seule ligne de code. Et c'est donc comme ça que ça se présente. Vous avez en fait ici à gauche des nodes et les nodes, c'est soit, gérer un protocole de communication, soit une bibliothèque qui permet de parler à un service qui est compliqué à gérer, soit des fonctions de programmation assez basiques parce qu'en fait les développeurs se sont dit que les gens ont besoin de faire, je ne sais pas moi, de remapper une valeur pour avoir des pourcentages. Imaginez que votre capture vous donne des valeurs de 0 à 1000 et que vous voulez les avoir en pourcent. C'est un calcul assez simple mais vous voulez remapper des valeurs ou autre. Plutôt que de devoir le programmer vous-même avec quelques lignes de code, vous pouvez simplement drag and drop une node range ou alors pour changer les messages vous pouvez le drag and drop. Donc théoriquement, il y a moyen de faire des trucs assez poussés en programmation sans faire une seule ligne de code. Et ça, c'est ce que font les logiciels de no code. Parce qu'en fait, Node-RED, ce n'est pas que un logiciel de no code parce que les logiciels de no code, ils ont un gros problème, c'est que tant que vous faites des trucs que le logiciel est capable de faire, il n'y a pas de problème. Si les nodes existent, vous cliquez, vous glissez, vous êtes super content. Et le jour où vous voulez faire un truc qui n'est pas prévu par le logiciel, c'est foutu, vous ne pouvez rien faire. Il faut juste aller dire au développeur, s'il te plaît, rajoute la fonctionnalité, ce qui n'est pas toujours possible. Et depuis Node-RED, pour pallier à ce problème, c'est un logiciel de no code. Donc en fait, toutes les fonctions de base, elles sont sous forme de nodes. Et dès qu'il y a un truc un peu inédit, un peu spécial, vous prenez node function, donc c'est un peu celle des nodes qu'on a ici en orange, et vous allez pouvoir programmer en JavaScript la fonction qui vous intéresse. Donc ça, ça fait allier en fait le meilleur des deux mondes. Vous avez un truc qui est rapide, qui est facile, qui est user-friendly, et dès que vous voulez aller un peu plus dans le détail, vous pouvez programmer votre propre node pour avoir des fonctions vraiment poussées. Et les fonctions vraiment poussées, l'une des plus évidentes, c'est la domotique. Ça, c'est un exemple de flow que j'ai fait chez moi, où j'ai simplement pris un plan SVG de mon appartement, et sur ce plan SVG, j'ai rajouté des éléments qui sont cliquables, qui correspondent aux ampoules, et donc je peux piloter sans souci les ampoules avec un petit flow. Vous voyez, c'est vraiment, je connecte des petites boîtes avec des petits fils, et en cinq minutes, il y a moyen de piloter toutes les ampoules de mon appartement. Je peux aussi faire un système d'alarme. Là, on ne voit pas énormément ici, mais au niveau des portes, il y a des détecteurs d'ouverture de porte, et je peux dire à mon serveur, si jamais je quitte mon appartement, et ça, il peut le détecter parce qu'il ne voit plus mon téléphone sur le réseau Wi-Fi, ou on peut avoir un sniffer Bluetooth qui va rechercher un bracelet connecté et dire, quand je ne l'ai plus vue depuis dix minutes, c'est que l'appartement est vide, donc j'active automatiquement l'alarme, et si jamais quelqu'un ouvre la porte, alors je ne suis pas dans mon appartement, ça peut allumer des caméras, prendre des photos et m'envoyer tout ça sur Telegram, parce qu'elle m'a même utilisé les pieds de Telegram via nos draines. On peut faire quoi d'autre ? On peut aussi gérer le chauffage, évidemment, faire un thermostat tout simple, on récupère les températures des pièces et puis on lui programme des fonctionnalités en disant, voilà, si je ne suis pas chez moi, met le chauffage à la telle température et il va automatiquement allumer ou éteindre le chauffage. Et puis tant qu'à faire, c'est bien d'avoir des boutons sur l'interface graphique, sauf que cliquer sur des boutons, des fois, c'est un peu chiant, et du coup, on peut rajouter aussi la reconnaissance vocale et c'est totalement possible aussi de pouvoir comme ça, juste parler à votre téléphone, à votre ordinateur pour automatiser tout ça. Et ça, je peux vous montrer l'exemple en pratique, normalement, tac, là, ça, c'est le vrai flow, donc c'est le vrai dashboard de chez moi. Et si, par exemple, je prends le même dashboard sur mon téléphone, dès que je vais vouloir cliquer dessus, s'il fonctionne parce qu'il me faut de la connexion, mais ça fonctionne bien, voilà. Et donc là, si on clique dessus, on voit que ça s'allume. Alors, s'il y a une des ampoules qui clignote là en haut, c'est simplement parce que ma copine a aussi accès au dashboard, elle regarde le lèvre actuellement, du coup, elle peut s'amuser à faire clignoter les lumières de son côté aussi. Et je peux avoir la reconnaissance vocale, allume la lumière du studio, et là, on voit toute la lumière qui s'allume. Alors, d'abord, ça a été un petit peu croque, mais en gros, la lumière s'allume, donc à chaque fois qu'il y a un point jaune, c'est que la lumière est physiquement allumée chez moi. Et si je lui dis, éteins la lumière du studio, la lumière s'éteigne. Elle s'éteigne. C'est ta copine avec le plafonnier qui s'allume et qui s'éteigne. Elle est là en Suisse actuellement, donc elle n'est pas éclairée par la lumière, il n'y a pas de souci. Ça coûte cher, l'électricité de nos jours pour faire cette démonstration ? Alors, ça coûte extrêmement cher, tout à fait. Ça coûte extrêmement cher, c'est pour ça que, on peut aller regarder dans un autre panneau de mon dashboard, et on peut remarquer que, c'est pas du tout là, que j'ai dû couper le chauffage, tellement ça coûte cher, l'électricité, mais je peux quand même avoir les graphiques de température, voilà, par exemple, je sais qu'il fait 16 degrés actuellement dans ma chambre, qu'il en fait 16 dans ma cuisine et 16 dans mon studio, ce qui est plutôt une température confortable, finalement. Donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'avec une seule application, on peut faire un thermostat, un système de reconnaissance vocale, piloter votre chaudière et avoir le système de backup, vous pouvez vraiment tout faire avec une seule application qui est gratuite, donc à quoi vont utiliser Google Home et devoir donner des informations privées quand vous pouvez le faire vous-même en local dans votre maison, parce que ça, ce serveur-là, il n'est pas hébergé chez les GAFAM, enfin, ce n'est plus les GAFAM, non, c'est les GAMAM, vu que c'est donné le métal, Facebook, mais en gros, là, ça tourne en local chez moi et c'est ça qui est ultra pratique. Deuxième petit truc, c'est que je vous parle de, évidemment, je ne suis pas sur la bonne lien, je vous parle de, voilà, de capteurs. On peut utiliser des capteurs du commerce, j'utilise énormément des capteurs en Zigbee, parce que le Zigbee, c'est un truc ultra pratique et c'est en fait la domotique que vous trouvez chez Ikea, Lidl, Xiaomi aussi en fait, il y a vraiment plein de marques qui font du Zigbee, donc c'est un protocole qui est un petit peu standardisé, mais des fois, il n'y a pas le capteur qu'on veut et il y a toujours moyen de fabriquer notre propre capteur. Ça, par exemple, c'est un capteur de particules finnes de chez Ikea qui n'est pas fait pour fonctionner en Wi-Fi. Eh bien, on peut prendre un petit microcontrôleur, c'est des fameuses OSP que je vous montrais tout à l'heure, ça coûte 4 euros. Vous mettez le petit contrôleur, vous soudez 2-3 petits fils, il y a plein de docs sur le net pour savoir comment on le fait et bam, votre capteur de particules fines, il est connecté à votre réseau et donc vous pouvez le mettre dans votre dashboard. Ça, par exemple, c'est une prise connectée qui est normalement une prise qui fonctionne en Wi-Fi, sauf qu'elle ne fonctionne uniquement qu'avec l'application propriétaire et ça, c'est absolument hors de question. On avait créé un compte pour après connecter mon téléphone qui va sur un cloud en Chine pour justement allumer une prise et que si jamais j'ai une ampoule d'une autre marque, il me faut une application séparée pour allumer cette autre ampoule-là. C'est insupportable, ce n'est pas pratique et donc là, on peut le démonter, remplacer le microcontroleur d'origine par un autre, pareil, 4 euros et on a une prise connectée et si on ne s'est pas hacké un appareil pré-existant, on peut le fabriquer à partir de zéro. C'est l'exemple ici où là, c'est un petit capteur de température et d'humidité qui peut aussi être fait pour moins de 10 euros et tout ça, ça parle en Wi-Fi, si ça parle en Wi-Fi, ça parle en André. Et aussi, je vous parle de Dasmota là parce qu'en gros, c'est un firmware pour microcontroleur qui vous permet aussi de programmer ces petites puces-là sans taper vraiment la moindre ligne de code. C'est pour, une fois de plus, quitte à avoir du low slash no code côté serveur, on peut également avoir du no code côté microcontroleur. Donc ça, c'est super pratique pour les débutants, débutants qui ne servent pas du tout à programmer mais qui veulent quand même faire des trucs cools. C'est totalement possible. Donc on a Node-red à la maison, très bien. On peut également avoir Node-red au laboratoire. C'est justement le microscope que je vous ai montré tout à l'heure en disant je travaille sur un microscope automatique pour automatiser le microscope. Eh bien, ça se fait sur l'interface de Node-red et si les trucs ne sont pas cassés, normalement, je devrais pouvoir vous le montrer en direct et en gros là, ça tourne à l'Université Liège donc c'est pas juste à côté. Le voici, le voilà, où est-ce qu'il est ? Il est quelque part par là et puis il faut que je change d'onglet. Tu peux le faire, petit ordinateur. Voilà, on va aller là et on a tac. Et là, eh bien, j'ai la possibilité normalement de voir le microscope en temps réel. mais il fait nuit. Donc, je suis bien emmerdé. Bah là, je vais essayer de semer. Alors, attendez, je vais essayer de voir si c'est possible de... parce qu'il faut que vous... C'est vraiment cool à vous montrer donc donnez-moi deux petites secondes. On attendait Smartempo à l'Université aussi. Je crois que je ne vais pas retrouver quelqu'un qui pourra allumer la lumière dans mon lab. Désolé. Parce que c'est vraiment joli. On peut quand même le faire bouger à distance parce que c'est quand même cool de piloter un microscope à distance. C'est essentiel. Allô ? Oui ? Je peux te demander un petit service ? Oui. Bah, je suis bientôt dans... J'allais à les dors. Ok, donc tu ne dors pas encore. Tu saurais... Tu saurais éventuellement... Ça prend 5 minutes. Il faut juste que tu ailles à mon labo. Tu te souviens où... Non. Non, si. Non, mais ça prend sa gueule. Tu vas à mon labo, tu te rappelles où est cachée la clé et tu as juste à allumer un interrupteur le temps que je montre un truc parce que là je dois montrer mon microscope et ça... Tu crois que... Je dois faire 10 minutes de route pour aller trouver une clé sous un poil à sonde pour l'allumer. Mais, mais, il y a des gens et c'est vraiment... Mais, ça fait une semaine que tu fais à PowerPoint et tu n'as pas foutu à faire quelque chose là qu'on l'a vu. Ah oui ! C'est vrai ! Non, mais t'as raison. T'as raison, on peut piloter. C'est vrai qu'on peut piloter. Bah merde ! Oui ! Bonne soirée ! Les bisous ! Les bisous ! Vous avez complètement oublié. C'est vrai que là, je vous parle d'un truc d'automatisation et on peut piloter des lumières avec ça. Il faudrait bien avoir un moyen... Attendez, il faudrait bien avoir un moyen... Il faudrait bien avoir un moyen de piloter des lumières. Donc c'est faux. C'est pas alors ! Si on fait ça, ça devrait le faire, non ? Ah ben voilà ! Ok ! C'est bon ! Dommage ! Avec nos dreads, vous pouvez éviter de perdre vos amis ou de faire en sorte que votre frère ne vous adresse plus à parole pendant une semaine et ça, ça n'a pas de prix. Et maintenant qu'on a la lumière, c'est extraordinaire, eh bien je vais pouvoir vous montrer que voilà, ici à 100 km de Liège, il est quand même possible de piloter un microscope. Là je peux lui dire va à telle position et la machine à grattant se déplace et on voit que je peux, voilà, je pourrais théoriquement, voilà, imaginons qu'un jour j'ai la flemme d'aller à mon lave, pour faire des expériences, eh bien depuis mon PC, depuis mon téléphone, je peux lancer une expérience et le microscope il vit sa vie. J'arrive à voir qu'il fonctionne bien. Je peux lui dire voilà, allume les lumières vu que c'est un microscope, il faut éclairer les échantillons. Donc je peux totalement lui dire où est-ce qu'il aime, où est-ce qu'il aime à sourire ? Elle est là. Je peux lui dire mais les échantillons en verre et bam, la lumière s'allume en verre et puis je peux éteindre tout. Maintenant, vous avez fini mes manip, je peux dire retourne à la maison et il rentre à la maison. Et une fois de plus, tout ça, ça tourne avec un logiciel gratuit, ça tourne sur un Raspberry Pi qui coûte, ça coûte extrêmement cher à la manière à cause de la crise des semi-conducteurs, mais à la base, ça coûte moins de 100 euros et on peut piloter un microscope qui est aussi bricolé avec deux bouts de ficelle. Mais du coup, pour rejoindre le taux précédent, ce que tu viens de faire là, tu peux le vendre très très cher à des universités qui ne savent pas utiliser nos red. Je peux faire ça. Je peux faire ça, sauf qu'en fait, ça, c'est un logiciel qui est déjà open source que j'ai pu apprendre à utiliser grâce à la communauté open source. Donc, je remets tout mon travail également de façon open source. Théoriquement, oui, il y a moyen de vendre ça, j'imagine, assez cher, mais ce n'est pas vraiment l'idée de ce que je fais à mon labo. Et de toute façon, légalement, je ne pourrais pas le faire parce qu'il peut être un logiciel qui est open source et après, commencer à dire... Si je peux le faire, si je m'appelle Siemens, si je m'appelle Siemens, je peux effectivement refaire Node-RED, changer la couleur en bleu et vendre des nodes gratuites à 5 euros par mois. Parce qu'en fait, Node-RED, il est open source, mais vous pouvez avoir certaines licences qui vous permettent de le rendre payant, mais ce n'est pas mon intention. Il faut faire gaffe parce que des fois, il y a des entreprises qui utilisent le truc de Siemens alors qu'il y a le même logiciel duquel le logiciel de Siemens n'est simplement qu'un fork qui fait les mêmes choses mais de façon gratuite, mais évidemment, vu que ce n'est pas soutenu par une grande entreprise, si le logiciel ne marche pas, vous n'avez personne à qui il vous plaît. Donc forcément, pour des makers, c'est OK, mais pour des grandes boîtes, ça ne peut pas forcément être un système acceptable. OK, le labo. Donc la maison, super. Le labo, génial. Est-ce qu'on peut automatiser d'autres trucs ? Oui, on peut automatiser d'autres trucs. Là, par exemple, comme je vous l'ai dit, je stream sur Twitch. Eh bien, si vous êtes un peu familiers avec le monde de Twitch, vous savez qu'il y a pas mal de systèmes de bots et d'overlays qui fonctionnent avec WiseBot ou l'infâme Streamlabs qui va en gros vous proposer des systèmes quand vous avez des alertes, quand vous avez des dons, ça vous fait une pop-up sur votre stream. Quand vous avez un raid, ça met des alertes ou quoi. Donc vous allez dépendre d'un serveur tierce qui va vous donner des informations que Twitch pourrait vous donner gratuitement. en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que sur ma chaîne Twitch, la plupart des alertes sont gérées automatiquement. Donc là, j'ai mon logred qui va venir parler à l'API de Twitch, récupérer les messages. Et par exemple, quand il y a une personne qui envoie un don, ça fait qu'il noter une étagère chez moi. Quand il y a un raid, ça change les caméras, ça fait qu'il noter de lumière, ça envoie de la fumée et il y a des trucs qui explosent dans tous les sens. Et c'est le cas, ça envoie vraiment de la fumée. Ou alors, on peut faire des trucs assez sympas comme par exemple, rendre le live le plus interactif possible parce que l'idée, c'est, donc sur Twitch, c'est avant tout l'interactivité. On est en direct, on parle avec des gens, mais parler avec des gens, c'est bien, mais on peut faire plus. Là, je vous montrais tout à l'heure ma domotique et vous avez vu que ma copine était capable d'allumer et d'éteindre une lumière. Je me suis dit, quitte à rendre ça encore plus anxiogène et terrible, autant donner le contrôle de mes lumières à des inconnus sur Internet. Pourquoi pas ? Et là, la vidéo ne charge pas, c'est vraiment bien dommage. Attendez, on est arrivé. Est-ce que... C'est très dommage. J'ai envoyé la connexion perdue un peu plus tôt. Ouais, ça a mis connexion perdue. Alors le truc, c'est que là, j'ai dû connecter mon téléphone. Alors, c'est pas un peu de ligne cette fois-ci. C'est un vrai bug. Voyons voir. Ben oui, mon point d'accès, mon point d'accès, c'est déconnecté. Donc ça explique bien des choses. Normalement, là, il devrait avoir récupéré des Wi-Fi. Tu peux utiliser le Wi-Fi public ici, si tu veux. On a notre propre réseau, ça marche bien. Je peux faire ça, ouais. Je vais... Ok, c'est bon, ça fonctionne. ça fonctionne. Donc là, l'idée, c'est que les gens sur mon live peuvent cliquer sur leur player tweet. C'est comme si vous avez votre tweet sur votre ordinateur et vous pouvez cliquer dessus. Ça ne marche que sur PC, pas sur smartphone. Et en gros, quand on clique sur l'image, quand je suis en live, si on clique sur une des ampoules, on peut allumer ou éteindre une ampoule. Là, c'est une petite vidéo qui montre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, depuis n'importe quelle salle, du coup, on est en train de... Et puis, tête de fiat. Ça, c'est mon assistant vocal. Comment est-ce qu'on clique ? Ah, et là, on a l'explication qui apparaît après une seconde et on dit, on peut plus, on va l'explication sur ça. La lumière, c'est l'humour. Et puis, on va sur le fluvière, on va venir comme ça, on va l'explication. Et puis, quand on veut l'éteindre, on va à un peu simple, on vient comme ça et puis, on veut... Bah ! Que demander plus ? Que demander plus ? C'est vrai ? Parce que là, c'est quand même un logiciel qui arrive gratuitement à connecter Twitch à votre serveur chez vous qui, lui, peut après repilogérer les lumières et qui en plus arrivent à créer des scènes pour montrer comment cliquer et où cliquer. C'est vraiment ultra puissant. C'est gratuit mais t'as passé combien d'eux en-dessus ? Beaucoup trop. Non, en vrai, pour faire ce truc-là, ça prend à peu près... Ça m'a pris genre 3 ou 4 heures de bidouille. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vu qu'on a un système de notes qui sont faciles à déplacer, réimporter, quand on a un truc qui marche, c'est assez simple après de reprendre des bouts de code et les réimplimenter dans d'autres choses. Par exemple, la partie pilotage des lumières, ça c'est vraiment un truc vraiment trivial. Que je veux faire en sorte que ça soit Twitch qui pilote mes lumières, que ça soit un téléphone, que ça soit des détecteurs, que ça soit un assistant vocal, ça, ça prend 5 minutes. Une fois que ça en place, c'est vraiment très rapide. Et autre point positif, c'est qu'une fois qu'une personne l'a fait dans le monde, s'il est assez gentil, il partage son code et plus personne n'a devoir bidouiller. Et c'est le cas, la plupart des flots que je fais, je les mets gratuitement en ligne, comme ça les gens peuvent le faire chez vous. Et on peut arriver à une question, du coup, l'avonduboyer, ça pilote la maison, ça pilote le labo, ça pilote le stream. Est-ce que ça fait le café, nos dreads ? Oui. Oui, nos dreads, ça fait le café, littéralement, une fois de plus, sur ma chaîne Twitch. Si je reçois un certain nombre de dons, les gens peuvent me payer un café physiquement. Je suis très fan de tout ce qui a l'air assez sobre. Mais en pratique, quand les gens envoient des dons, c'est le mois du présent qui va parler, non, ça suffit. Voilà. Non, stop. Ok. Suite. Voilà. Et en fait, quand j'ai une machine à café, c'est quand même une machine à café semi-automatisée. Vous avez des grains et que ça va automatiquement mouler le grain et préparer le café. Donc il faut que j'ai une machine qui soit un petit peu fonctionnelle, même si vous pouvez déjà la précharger avec du café. Donc ça, on ne peut pas encore automatiser le fait qu'un humain aille broyer du café, le mettre dans la machine, le tasser et le serrer. Mais avec la machine que j'ai, il est possible en fait de l'automatiser assez simplement. A l'origine, elle n'est pas automatisable, elle ne parle pas en wifi, il n'y a pas moyen de la piloter autrement qu'en ayant appuyé physiquement sur préparement un café. Et comment est-ce que j'ai fait ça ? En fait, c'est tout bête, j'ai mis une prise connectée qui alimente la machine pour juste lui donner du courant. et puis j'ai pris un petit cerveau moteur à 1 euro qui vient appuyer sur le bouton. Directement, je pourrais hacker l'électronique, mais comme ça, moi, je suis sûr, ce n'est pas invasif. En fait, sur la machine, il y a un petit cerveau, un petit bras qui vient faire pic sur le bouton et avec une prise connectée à 10 balles de chez IKEA et un cerveau moteur à 1 euro, il y a moyen de faire en sorte que les gens puissent me payer un café physiquement ou alors des trucs un peu dingues du genre je mets mon réveil, le matin, ça allume doucement mes lumières de mon lit. Tout ça, c'est totalement possible. Et est-ce que ça marche sur tout ? Eh bien, ça marche sur tout, Windows, Linux, Android, donc même sur téléphone, voilà, c'était, je n'avais pas bien préparé ce déjeuner-là, du coup, je ne me rappelais plus que c'était celle-là qui venait après, mais grosso modo, ça marche sur tout et également les téléphones et vous pouvez soit avoir vos téléphones qui interagissent avec votre maison ou qui font tourner les dashboards, ça c'est logique, mais vous pouvez installer nos dreads sur le téléphone. Une fois que vous installez nos dreads sur le téléphone, ça veut dire que vous pouvez automatiser votre téléphone. Et là, par exemple, si ça marche, il y a encore une forte probabilité que ça bug, mais ne sait-on jamais, normalement, tac, si je vais, oui, ma souris, il a encore perdu l'alcool, là ? Et la lumière est allumée. Bon, mais ça, ok, ceci est un téléphone. Et normalement, donc là, c'est un serveur qui tourne chez moi, donc à Liège, et ce que j'aimerais faire, c'est que quand j'appuie dessus, ça pilote un truc sur mon téléphone. Il y a nos dreads qui tournent évidemment sur le téléphone ici. Donc si je clique, si ça marche, ça ne marche pas. Si. Voilà. Alors là, c'est une démo de base, c'est un truc qui est assez visuel, mais en fait, on peut installer nos dreads et un truc qui s'appelle Termux API et qui permet de récupérer les coordonnées GPS, de récupérer les SMS, d'envoyer des SMS, de lancer des appels. Donc on peut vraiment, en fait, accéder à tout ce qu'une application peut faire sur un téléphone, sauf qu'au lieu de l'avoir avec l'application, ça peut être nos dreads qui automatisent le déclenchement de certaines tâches. Ça marche avec l'application qui n'est pas celle du store. Donc il faut que tu aies une autre version du store alternatif qui est... Attends, c'est quoi le nom du store ? C'est le droïd, il me semble, oui. La dernière fois que j'ai testé, mais c'était il y a trois ou quatre mois, ça fonctionnait encore. Par exemple, le store ne permet plus d'avoir des applications qui le font, sauf certaines spécifiques, mais c'est pas impossible, les dernières versions d'Android maintenant est bloquée complètement la lecture des SMS. Quand j'avais testé, ça marchait, donc il y avait moins de les récupérer. Après, c'est pas vraiment la fonctionnalité la plus utile du monde. Enfin, quoi ? Si. Un exemple... Il y a un truc qui est, par exemple, pratique pour les SMS, du coup, ça m'embêterait que ça ne marche plus, même si je n'ai pas encore développé, mais c'est que, par exemple, on a un collectif de streamers qui faisons des bricolages de la science et de la technologie, en fait, les mêmes genres de choses que je fais, mais un peu partout dans le monde. Il y en a une chaîne commune dans laquelle, des fois, il faut qu'on se connecte et, en fait, pour se connecter à cette chaîne-là, on a l'authentification à deux facteurs et ça pourrait être une solution assez intéressante d'avoir, par exemple, l'authentification à deux facteurs qui ne remplit du coup plus son rôle de sécurité, évidemment, mais vu que Twitch nous oblige à le faire, si on veut faire un truc qui marche, qui n'est pas simple, il faut vraiment le rendre bien clean, on peut avoir, par exemple, un téléphone poubelle qui est caché dans un tiroir tout le temps alimenté et quand on envoie un SMS, il redispache le message sur Discord ou des choses comme ça. Tu sais que le dernier qui a fait ça, il a fini dans un security qui vient avec maire au CCC. Il y avait une caméra devant un token OTP justement pour que tout le monde puisse utiliser. Donc, c'est possible. Est-ce qu'il faut le faire ? Ça, c'est à vous d'en juger, mais on peut le faire. Voilà. Et donc, on peut l'installer sur téléphone et, en fait, on peut l'installer sur le... Non, c'est vrai, je ne suis pas joué à l'IA une fois de plus. On peut l'installer sur... Ben, n'importe quoi, en fait. Ça, je me suis donné cette mission d'installer Node-RED sur le plus de choses possibles. Donc là, il y a Node-RED qui tourne sur ma TV connectée. Donc, c'est pas... Elle n'affiche pas un écran d'ordinateur. Il y a vraiment Node-RED qui tourne sur la TV connectée. J'ai réussi à installer Node-RED sur un projecteur. Donc, c'est un projecteur autonome qui fait Média Player. Il y a moyen de faire tourner Node-RED dessus. Et ma prochaine mission, c'est de faire tourner Node-RED sur un M. Cuisine Connect, donc la copie Lidl du Thermomix. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste envie de pouvoir donner à mon assistant vocal la commande d'allumer le mixeur. Je ne l'utiliserai jamais, mais au moins, j'ai la possibilité de le faire. Et tout ça, évidemment, c'est possible parce que je triche un petit peu. Sur ça, il y a Android. Sur ça, il y a Android. Sur le M. Cuisine Connect, il y a Android. Si vous avez Android, vous pouvez installer Thermomix. Si vous avez Thermomix, vous installez Node-RED. Si vous installez Node-RED, vous installez Node-RED. Mais donc, on peut le faire. Et du coup, en fait, la question, c'est plus est-ce qu'on peut le faire avec Node-RED ? La réponse, c'est toujours oui. Quand les gens me posent la question, est-ce que je pourrais faire ça ? J'écoute même pas la question, c'est oui, oui, tu peux le faire. C'est certain. La vraie question à se poser, c'est comment le faire ? Et là, je vous ai montré un petit schéma du truc le plus capillotracté possible juste pour bien montrer que si on a de la détermination et qu'on a à peu près cinq soirées devant soi, on peut faire un truc qui marche juste pour le fun ou alors ça peut être assez utile. Là, par exemple, ce que je voulais faire, c'était révolutionner l'industrie du cas de photo et l'idée, c'était en fait d'avoir un téléphone et faire en sorte que quand j'appuie sur une tablette séparée, parce que pourquoi pas, ça demande au téléphone de prendre une photo et que ça affiche la photo du téléphone sur une matrice de pixels, de 16 pixels par 32 pixels. Et là, j'ai un workflow qui est, somme toute simple, là j'ai ma tablette, j'appuie sur ça, du coup, lui, il parle en MQTT à l'adresse de mon téléphone qui demande, alors ensuite, oui, que mon téléphone demande à ma domotique d'allumer l'ampoule parce qu'évidemment, le sujet n'était pas éclairé à la base. Une fois que l'ampoule est allumée, ça demande au téléphone de prendre une photo, le téléphone prend la photo, ça récupère l'image, ça la resize, ça la repixelise et ça envoie sur la matrice les valeurs de chaque pixel pour afficher l'image que le téléphone a prise. Donc ça paraît incroyablement compliqué, ça paraît complètement débile et ça l'est, mais est-ce que ça marche ? Je l'appuie sur la tablette, la lumière s'allume, le téléphone prend la photo et la photo apparaît sur la matrice. Donc, jamais poser la question est-ce qu'on peut le faire ? Voilà, l'exemple d'un peu complètement débile, on peut le faire, mais juste comment est-ce qu'on peut le faire ? Donc là, la question est-ce que Naudret peut ? La réponse est oui, il peut le faire et gratuitement. Et là, il faut quand même que je sois honnête avec vous parce que je suis en train de vanter les mérites de ce logiciel extraordinaire en disant c'est génial, c'est une sorte de multitool logiciel, on peut tout faire avec, c'est super et c'est vraiment comme un couteau suisse. Vous pouvez faire un milliard d'étages différentes avec le couteau suisse, mais c'est bien beau d'avoir un multitool, le jour où il faut planter un clou, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas forcément la façon la plus efficace de le faire. C'est un peu la même chose avec Naudret, vous pouvez faire plein de choses qui peuvent être assez complexes, mais ce ne sera jamais efficace, ce ne sera jamais le bon moyen de le faire. C'est pour faire un truc qui marche, mais si vous voulez commencer à aller bosser en entreprise et automatiser une usine qui vaut plusieurs millions d'euros, n'utilisez peut-être pas ce logiciel-là. Là où il va être très pratique, c'est pour les débutants, ceux qui veulent apprendre à programmer et à faire de l'automatisation, pour les gens qui savent programmer mais qui ont la flemme de faire des trucs compliqués, donc ils veulent un truc qui marche, pour faire des prototypes, des fois c'est cool de juste voir ça peut marcher, et puis une fois qu'on a fait le proto sur Node-RED, on fait avec du vrai code la fonction finale, ou alors, comme c'est le cas pour moi dans mon travail, quand on a besoin de beaucoup de flexibilité. Vu que moi je travaille dans la recherche à mon université, je suis des fois amené à reprendre une ancienne machine ou la remodifier parce que l'expérience a donné un certain résultat et du coup il faut rechanger un capteur ou rajouter un nouveau truc, et quand on doit à chaque fois reprendre le truc, remodifier, réajouter, retirer, redéplacer des fonctionnalités, avoir un logiciel comme celui-là qui est aussi flexible, c'est ultra pratique. Donc en fait ça marche très bien à petite échelle, mais bon, c'est pas non plus la révolution, il faut quand même garantir qu'il y a d'autres outils qui sont des fois plus adaptés. Et c'est la fin de cette présentation, voilà, donc je vous invite à rejoindre la grande famille Node-RED, c'est gratuit, ça coûte 0€ comme c'était vu dans la pub, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je stream deux fois par semaine, les mardis et les samedis sur Twitch, TV et OD. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, c'était toi. Si tu veux équiper par exemple une pièce niveau lumière, etc., au total, ça te revient à combien en vous louer ? Ce qui va te coûter le plus cher dans ce genre de choses, c'est ce que tu veux piloter. En fait, le prix de Bint pour avoir un serveur d'automatisation Node-RED, c'est dans les 150€. Il faut que tu comptes un Raspberry Pi, la carte micro SD, l'alimentation et éventuellement des modules qui te permettent de parler sans fil. Donc là, tu es dans les 150€. Et après, c'est si tu veux piloter des lampes de studio, en fait, c'est le prix des lampes de studio qui va être limitant. Si tu veux éclairer un truc comme ça ici, tu as peut-être 150€ puis après, tu as un relais pour chacun des néons pour émuler une prise. Ça, c'est une dizaine d'euros. Si tu veux avoir des prises connectées, c'est une quinzaine d'euros pièce. Donc très souvent, tu as ton investissement de base de 100, 150€ et après, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Donc c'est quand même assez bon marché. Si tu compares avec les solutions domotiques, des fois, 100€, c'est le prix de la station domotique propriétaire et tu ne peux faire fonctionner que les appareils. L'ampoule de Philipsion coûte aussi 80€. Voilà, notamment. Donc c'est plus ce que tu veux piloter qui coûte cher que comment tu vas le piloter. Bien sûr. D. ça coûte encore plus cher maintenant un peu et c'est peu importe plus cher que dit le boteuil sur Twitch. C'est vrai. Mais sauf que j'ai la chance d'avoir fait un stock assez conséquent si jamais vous me envoyez un petit message. J'ai plein de rafferipi en stock. J'en ai une valise entière. Parce qu'effectivement, maintenant, se lancer dans ce monde-là, maintenant, c'est un petit peu cher. Mais ça, c'est parce que tous les composants ordinateurs CPU, RAM, tout ça, c'est hors de prix. C'est un problème mondial, ça. Est-il possible de créer une porte connectée pour un workspace avec une carte NFC de Technoplay ? Cette question est un petit peu orientée. C'est ça, c'est un peu ciblé, je crois. Il y a un accès au terminal ici pour faire un slashman. Donc oui, je n'ai pas pris l'exemple ici parce que ce n'est pas encore fini. Mais en gros, au workspace de Liège, on a une... Vu que c'est une ASOS, le problème avec les ASOS, c'est que quand il y a des clés qui se baladent partout, des fois, il y a des gens qui perdent les clés, des fois, il y a des gens qui perdent leur clé et qui mettent l'adresse sur leur porte-clé. C'est certain qu'il y a des gens qui doivent faire ça. Et ça, c'est un problème quand on a du matériel qui peut être virtuellement cher. Et donc, ce qu'on a fabriqué avec Earthspace, c'est une porte automatisée qui est capable, en fait, de faire tourner une serrure. Et l'automatisation, cette porte se fait aussi en endroits, vu que c'est moi qui me suis occupé de ce projet-là. Donc, c'est possible à faire, ça prend juste un an et demi puisque j'ai eu la flemme de l'avancée sur le projet. ou avec un badge. L'idée, c'est d'avoir un badge NFC ou alors des QR codes. Quand c'est pété, quoi. Mais ce serait jamais pété. C'est très fiable comme système. Elle est tombée trois fois en panne depuis une semaine parce que c'est le prototype. Tu peux avoir des admins qui vont pour la distance. Du coup, si jamais tu n'as pas la clé ou la badge, tu l'appelles, tu l'ouvres-moi, il y a une caméra, elle t'ouvre. C'est ça. On a une caméra, on a un dashboard, il y a des admins qui appuient sur un bouton. Ou alors, on peut avoir un chat Telegram avec que les administrateurs qui mettent open. Et on peut aussi avoir, sur cette porte-là, j'ai prévu de mettre un scanner de QR code. Et donc, on peut donner un QR code qui permet de l'ouvrir temporairement et qui expire après un certain temps. Donc ça, vu qu'on fabrique des trucs nous-mêmes, en fait, on a virtuellement... Attention, tu as dix secondes pour me. C'est ça. C'est juste un truc sur une page web qui disparaît après cinq secondes. Mais c'est possible. Pourquoi un an, du coup ? Parce que j'ai travaillé une semaine sur le projet puis je l'ai mis dans une corbeille à projet en cours pendant une année et puis je l'ai repris après. Donc ça ne prend pas un an à développer. Ça prend un an à développer quand c'est sur le temps libre et que c'est pour le fun. Mais en soi, ça va... Ça prend peut-être une semaine. Et du coup, on pourrait faire du nodrade avec du nodrade. Du nodrade avec du nodrade. C'est-à-dire faire parler de Servin ou... Non, vraiment, recréer comme du Turing complet avec, j'imagine, le LFBM de V8 de JavaScript. On pourrait créer le langage avec le langage. Ah oui, théoriquement, tu peux le faire. Ce n'est pas exactement ce que je dis, mais j'ai par exemple un système où il peut y avoir un nodrade qui est capable de backup d'autres serveurs nodrade en allant récupérer leur config. Et en fait, ce qui est vraiment, c'est que c'est un flow qui est dans le nodrade qui copie lui-même et qui réenvoie ce fond de package à un autre. Ça, c'est d'abord aussi parce qu'en fait, dans le nodrade, j'en ai pas parlé, mais il y a moyen d'avoir un nodexec qui donne accès à un terminal bash et après ça, tu as virtuellement la possibilité de faire vraiment ce que tu veux. Il faut faire attention à la sécu. Mais il faut faire attention à la sécu parce que si tu l'encoudrais dans le mode admin que touche ton port en 1880 et que tu le mets au ouvert à tout le monde, là, n'importe qui a physiquement accès à ta machine. Donc ça, il faut toujours faire le gaz. Est-ce que tu n'es pas trouvé dans un optimum local ? C'est-à-dire que comme tu t'es autoformé et que tu as trouvé une solution qui marche au pâle de choses, est-ce que, on en revient, on en revient. C'est pas des alternatives et voilà, tout ressemble à Marquo. Exactement. La raison pour laquelle en fait, moi, je reste sur ce logiciel-là, c'est pas pour une raison d'efficacité. C'est parce qu'il est ultra fun à utiliser que moi, en fait, j'en ai fait mon logiciel préféré parce que c'est moi qui ai fait la décision de tout le temps l'utiliser pour absolument tout. Parce que c'est même plus une mission un peu ridicule de vouloir tout ce qui peut être fait en eau de red, je veux le faire en eau de red. Mais comme je le disais, si on veut faire un truc qui marche bien, si on veut faire de la domotique, il y a des applications de domotique qui sont plus performantes. Si on veut faire l'automatisation de logiciels, il y a des trucs qui sont plus performants. L'avantage avec l'eau de red, c'est simplement qu'il peut tout faire mal, mais il peut le faire. Donc quand on veut s'amuser à bidouiller, c'est le logiciel qui est le plus pratique pour bidouiller. Ça va le temps d'apprendre 14 logiciels différents pour chaque truc. C'est ça. Et ça, c'est notre souci, c'est qu'en tant que biologiste, en fait, je n'ai pas la formation. Vraiment, je n'ai pas eu de cours avancés qui me permettraient d'avoir les bonnes pratiques pour programmer, pour aller utiliser tout ça. Et ces bonnes pratiques-là, on peut les apprendre, mais je n'ai pas le temps de me performer sur tout. C'est pour ça que je reste sur ce truc-là. Oui ? Question sur la partie domotique. Pourquoi utiliser non-dread plutôt qu'utiliser un truc comme Omassistant qui est déjà intégré dans une seule plateforme pour ça ? Alors, Omassistant, le souci avec Omassistant, c'est qu'il est justement un petit peu plus orienté no-code que low-code. Et donc, si on veut faire que de la domotique, il est génial. Il est même plus joli que Node-Rev, plus performant. Il y a plus de modules qui permettent de parler avec des applications en tierce. Mais dans mon cas, personnellement, j'utilise Node-Rev vu que je veux lier à Twitch et à des choses un peu bizarres. Et ça, en fait, Omassistant n'est pas capable de le faire. Mais pour des gens qui voudraient faire la domotique, ce n'est pas le meilleur logiciel. Il est très amusant à prendre en main. Mais effectivement, Omassistant, j'y donne pas à ce point-là. Parce que le problème, c'est que ces logiciels-là, tu vois, tu en as toujours un qui va popper et qui va être amélioration de l'autre. Moi, j'ai trouvé un truc qui me convenait et je suis resté à ça. Effectivement, ça m'a pris énormément de temps quand même de maîtriser tout ça. Mais une fois qu'on sait comment ça marche, ça va assez vite. Et là, par exemple, vu que moi, j'ai fait toute cette étape de devoir apprendre comment ça marche en club d'or, il y en a beaucoup, mais pas beaucoup en français. J'ai maintenant on m'en fait ma chaîne YouTube où je fais des vidéos tutos et pour des débutants débutants, en fait, en deux week-ends, il y a moyen de maîtriser le logiciel facilement. Et en deux week-ends, réussir à faire du MQT, du HTTP, du WebSocket, du TCP, du UDP, faire des dashboards, jouer avec du CSS, ça serait compliqué. Et pour vraiment des gens qui débutent, c'est un petit peu effrayant de devoir commencer à se lancer là-là. Il y a des gens qui suggèrent tu y as dans le chat. C'est Technoplay encore. Non, non, pas que. Tu y as ? Alors ça, c'est des gens qui font partie de mes lives. Tuya fait partie des marques justement que je déteste parce que c'est l'exemple type de l'écosystème fermé. C'est-à-dire qu'il faut leur hardware, leur application. Leur application, elle tournait avant sur des clouds chinois, maintenant, ils ont soi-disant des clouds en Europe. Et si vous voulez piloter du Tuya, il faut que vous soyez dans l'univers Tuya, il vous faut une application Tuya. Et ils disent que soi-disant, il y a une API open, il faut donner des informations privées, il faut payer un abonnement qui vous donne le droit des développeurs pour une certaine durée pour une API qui est documentée en chinois et qui n'a plus été documentée depuis 2014. Donc en pratique, c'est genre, restez chez nous, vous pouvez croire que vous pouvez faire comme vous voulez mais vous ne pouvez pas la bidouiller. Donc ça, c'est l'exemple type de marque qui ne permet pas la bidouille et qui, beaucoup n'est pas dans le marché des officiers. C'est un peu vrai. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on va faire une courte pause. Merci. Merci. Merci.